Bonjour, j'ai été chargé donc de parler des images mais de la représentation littéraire de la mer. Et alors tout de suite, je ne veux pas vous brimer ni vous priver d'images, il n'y aura pas de projection, car c'est à l'intérieur de votre esprit, de notre esprit, que vont, je l'espère, surgir des images de la mer. Il faut bien voir qu'au départ, il y a un écueil, un écueil bien représenté par le texte ironique d'un descendant des vikings, Flaubert, qui était très fier en tant que normand d'avoir une stature de viking, et qui dans son dictionnaire des idées reçues, écrit « Mère n'a pas de fond, image de l'infini, donne de grandes pensées ». Il peut être tentant de prendre la profondeur de la mer pour la profondeur de sa pensée, et c'est ce que nous éviterons de faire. Il s'agit, nous l'avons bien compris, d'un terrain mouvant, et par conséquent, il faut que nous ayons quelques repères, que j'évoquerai rapidement. Ces repères, on peut les appeler des amers, vous savez que c'est le titre d'un beau recueil de poésie de Saint-Jean-Perse, paru en 1957, et le terme d'ailleurs d'amère vient d'un terme de norois, à la fois un vent et une langue, du vieil islandais, qu'on appelle aussi norois, et qui est merki, qui a donné amère, et qui n'a pas de rapport ni avec mère, ni avec l'adjectif amère. Alors, ces trois éléments, je pense que c'est d'abord la notion d'horizon, ensuite celle d'imaginaire, à laquelle je voudrais donner une définition très précise, et enfin celle de poème de la mer. L'horizon d'abord, c'est un élément décisif dans la poésie, il y a un très beau livre de Michel Collot, intitulé « L'horizon fabuleux », et qui étudie les horizons. L'horizon terrestre peut être bien sûr étendu, mais traditionnellement, il est considéré comme limité par des obstacles. Vous connaissez peut-être le vallon de Lamartine, Lamartine parle d'un horizon borné qui suffit à mes voeux, donc c'est l'horizon qui définit l'espace du bonheur, d'un bonheur familial, d'une intimité. L'horizon maritime, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que par temps calme et clair, on voit disparaître un navire lorsqu'il est atteint par la courbure du globe. Et c'est si vrai que lorsque l'on parle de vastes horizons de plaine, très souvent la plaine est comparée à un océan, je pense notamment à l'océan des blés, tel qu'il est évoqué dans les pèlerinages de Chartres de Charles Péguy. Donc cet horizon, il fournit une autre conception de la vie, bonheur d'un côté pour l'horizon terrestre, bonheur intime, et aventure maritime, fondée sur la solidarité entre les équipages dont on a parlé. Et ceci remonte à la plus haute antiquité, puisque Pindard, 26 siècles avant nous, écrivait « Oh, mon âme n'aspire pas à l'immortalité, mais épuise le champ du possible » texte qui a été cité par Valéry dans un texte qui a déjà été cité au début en épigraphe du cimetière marin. Ça, c'est donc pour l'horizon. Le deuxième point, peut-être plus important, parce qu'il justifie l'absence d'images, c'est le rapport entre imaginaire et représentation. La peinture nous offre des images de la mer. Elle nous les donne d'une certaine façon, même si nous avons ensuite le droit de les réinterpréter. L'écriture nous demande de construire ces images, de les faire jaillir, pour ainsi dire. Et c'est la notion d'imaginaire dynamique dont je voudrais donner deux exemples littéraires. Le premier est emprunté à Proust, évoquant dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » l'hôtel de Balbec, Cabourg, et on voit la mer se refléter dans les vitres de la bibliothèque. Je cite un très bref passage. « Le narrateur dit le plaisir de voir dans la fenêtre et dans toutes les vitrines de la bibliothèque, comme dans les hublots d'une cabine de navire, la mer nue, sans ombrage, et pourtant à l'ombre, sur toute une moitié de son étendue que délimitait une ligne mince et mobile. » Et nous trouvons là la transposition d'un problème pictural qui a été évoqué à plusieurs reprises, celui du cadre de la peinture. Comment placer le cadre ? Est-ce que la figure essentielle, celle d'Icare qui tombe, par exemple, doit être au milieu ou sur les côtés ? Il y a là un vrai problème poétique. Cette image, donc, sera produite par la lecture. Autre exemple tiré de Baudelaire, qu'on a déjà cité, est du voyage. Vous savez que le voyage, le dernier poème des Fleurs du Mal, c'est le voyage par mer, ce que les Anglais appellent « voyage », le voyage par excellence, ce n'est pas la journée terrestre, c'est le voyage maritime. Et on lit ceci, « La glace à propos des voyageurs, la glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, efface lentement la marque des baisers. » Alors, nous n'allons pas imaginer une espèce de gommage cosmétique d'esthéticienne. L'effacement se fait bien évidemment dans le temps. Donc, c'est une expérience qui passe de l'espace dans le temps qui est intériorisé. Dernier point pour fixer, dernier ramère, si vous voulez, c'est le poème de la mer. Alors, l'idée m'est venue d'un vers très connu du bateau ivre, de deux vers très connus, et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer infusé d'astres et lactescents. Alors, on reviendra sur lactescents qui évoque évidemment le lait de la mer nourricière, mais il est infusé d'astres, c'est-à-dire que les étoiles, notamment, se reflètent dans la mer. Et la mer est indissociablement sujet et objet, écriture et spectacle, et le véritable marin, le véritable navigateur se plonge dans la mer, d'où d'ailleurs la fascination du sous-marin, Nautilus, par exemple, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. La mer incite à une nage qui est un exercice spirituel. Je cite encore Baudelaire, « L'amée la mer, tu te plaises à plonger au sein de ton image. » Vous voyez qu'on est non pas spectateur extérieur de l'image, mais à l'intérieur de l'image. Et c'est un corps à corps, c'est le corps à corps même que refusait Narcisse. C'est une lutte amoureuse. Narcisse, regardant sa figure dans l'eau douce, bien entendu, de la fontaine, ne peut pas embrasser son image. Alors que le nageur peut se pâmer dans l'onde et par conséquent à l'imagination mortifère de Narcisse s'oppose l'imaginaire dynamique du navigateur ou du marin. Il y a là quelque chose d'essentiel. La mer est toujours associée en couple à autre chose. Elle est associée au ciel, nous l'avons vu, aux astres du ciel. Elle est, ça a été dit très abondamment, associée au vent. Et j'ai bien aimé le développement sur les embruns et l'écume à ce propos. Alors, il faut quand même, après ce préalable, passer à des points de vue un petit peu différents. Le premier, ce sera le rapport entre mer et métamorphose. Le second, le rapport entre navigation et culture technicienne. Et enfin, nous évoquerons ce qui a été déjà dit d'une autre façon sous la forme d'oxymore. Je parlerai des antinomies dont la mer est le siège. Alors d'abord, mer et métamorphose. Alors, je le dirai tout de suite, je ne vais pas faire de présentation picturale, ça a été très bien fait. Il y a des représentations de la mer, comme on en trouve par exemple dans les aventures de Témémac de Fénelon, avec les tritons, les néréides, escortant le char d'Amphitrite. Ce qui nous intéresse ici, dans le cadre de l'imaginaire, c'est la germination, c'est le développement des métaphores maritimes et la métamorphose. Et il y a d'abord une caution mythologique qui ne sera pas celle de Neptune, le poséidon du grec, mais d'une divinité plus ancienne, mentionnée dans l'Odyssée, qui est Proté. Proté, le dieu qui se transforme. Je rappelle que Télémaque recherche partout son père Ulysse, parce que Pénélope, sa mère, est assiégée par les prétendants. Il faut voir si Ulysse n'est pas mort. Et Ménélas lui fait dire qu'il faut qu'il consulte Proté, qui est capable de lui dire où est son père. Mais on lui dit, attention, il faut le guetter et quand on l'a saisi, ne pas le lâcher. Je cite le chant 4 de l'Odyssée, « Enfin, voici midi, le vieillard, ses Proté, sort du flot. Quand il a retrouvé ses phoques rebondis, car il est entouré de phoques, il les passe en revue, cinq par cinq, il les compte, et c'est nous qu'en premier, il dénombre, sans soupçonner la ruse. » Les compagnons de Télémaque se sont cachés sous les phoques, sous des pots de phoques, exactement comme Ulysse s'est caché sous les moutons du cyclope polyphème pour échapper aux poursuites. Il se couche à son tour, alors avec des cris, « Nous nous précipitons, toutes nos mains l'étreignent, mais le vieux n'oublie rien des russes de son art, car il se change d'abord en lion à crinière, puis il devient dragon, panthère et porc géant. Il se fait haut courant et grand arbre à panache. Nous, sans mollir, nous le tenons. Alors, une remarque assez intéressante, c'est que cette scène a lieu près de l'île de Pharos, c'est-à-dire l'endroit où sera construit le premier phare. C'est là que Télémaque et ses amis accrochent, si je puis dire, Proté, et le porc géant, c'est vraisemblablement l'hippopotame. Il est vrai que l'hippopotame ressemble beaucoup plus à un porc qu'à un cheval de rivière, pour traduire l'étymologie grecque. Donc, ce sera un succès, mais vous voyez que la divinité marine par excellence, c'est une divinité qui se transforme, qui est insaisissable, comme la mer elle-même. Le deuxième aspect de ces métamorphoses, je l'ai intitulé pour citer un peu Pau d'Anne, la mer couleur de temps. La mer prend toutes les couleurs, alors, bon, c'est facile, je ne veux pas faire un développement facile sur mer noire, mer rouge, mer blanche, etc. Mais, il faut noter que chez les anciens grecs, on a peu de couleurs banales, la mer bleue, la mer verte. La mer est violette, couleur de violette, yoïse, vineuse, oïnops, pourpre, ou blanchissante d'écume. et on n'a pas les couleurs habituelles au point qu'il y a des critiques qui se sont demandées si les grecs étaient daltoniens, mais, en fait, c'est une question de culture, bien entendu. Alors, on peut noter, il y a une couleur plus intéressante, évidemment, que toutes les autres, c'est le blanc, le blanc qui est la synthèse de toutes les couleurs, on le sait bien, la couleur de l'écume, on l'a vu, et couleur fortement érotisée. Je rappelle, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette légende, la naissance d'Aphrodite, selon Hésiode, Cronos, voulant prendre la place de son père, Ouranos, tranche ses organes sexuels, tranche ses testicules, et c'est de là que naît Aphrodite. Donc, la mère, c'est la fécondité, et Aphrodite, c'est la Vénus, mère universelle de Lucrèce, c'est une déesse de la fécondité, célébrée à son tour, d'ailleurs, par Rimbaud. On retrouve ce blanc dans un roman exemplaire qui est Moby Dick d'Hermann Belleville, bien sûr, la baleine blanche qui est en fait un cachalot monstrueux, et le narrateur, Hermann Belleville, était fort érudit, rappelle que, dans la mythologie grecque, le grand Jupiter, lui-même, s'incarne sous la forme d'un taureau blanc comme neige. nous trouvons ces réflexions sur la blancheur de la baleine dans le chapitre 42 qu'elle remplisse intégralement. Donc, taureau, cachalot, vous voyez que les exemples sont nombreux, et on peut aussi noter que ce blanc, c'est la couleur de la terre nourricière. J'ai parlé de la mer Lactescent, du ciel infusé d'astres et lactescents, et on retrouve cela à la fois dans la mer de Michelet, en 1860, et dans l'évocation d'une mer de lait par Jules Verne. Il y a là une espèce de liquide qui est à la fois vivant et mort, des organismes morts, des vibrions qui sont en train de naître, la mort et la vie sont intimement liées. Michelet, enfant, dit qu'il était fasciné par ce qu'il appelle mucilage, la façon dont les écailles des poissons brillaient et glissaient entre les doigts comme l'eau de la mer elle-même, et c'est ce que un marin, en ma présence, a appelé la soupe originelle. Je crois que c'est bien de cela qu'il s'agit. On peut noter aussi que ce temps, j'ai parlé, c'est aussi un temps chronologique, pas seulement météorologique, et là, je suis amené à me référer à un texte que tout le monde connaît, le bateau ivre, en attirant votre attention sur le passage du sucré à la mer. L'eau salée est plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, c'est le sucré, bien entendu. Elle porte confiture exquise aux bons poètes, des lichens de soleil et des morveux d'azur, c'est des petits morveux, qui aiment les confitures. Et puis, le régime change. Rimbaud évoque les bleuités, ou teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous l'hérutilement du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amers de l'amour. Et alors, on passe, peu à peu, de la confiture à la bière, et du goût des friandiers chez les enfants à une sexualité adulte. Ce qui nous amène, troisième point de ce développement, au rapport entre mort, amère et amour. Et je voudrais, si le temps me le permet, vous citer très rapidement un très beau texte de Pierre de Marbeuf, un poète du XVIIe siècle, dans un recueil de vers de 1628. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mort est amère, et l'amour est amère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point en orage. Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage, celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer et qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammé, et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. Alors, je ne cite que les deux quatrains parce que le reste est plus recherché, c'est la recherche d'esprit de la préciosité, mais on peut tout de même noter ici cette idée qu'il faut prendre des risques, que si on veut faire de sa vie quelque chose, il ne faut pas rester sur place, il faut s'embarquer, s'embarquer dans l'amour, s'embarquer sur la mer, mais il n'y a pas de vie digne de ce nom sans prise de risque. Cette idée, on la retrouve bien plus tard dans le texte que j'ai déjà mentionné de Saint-Jean-Pers, un passage d'Amère intitulé « Et trois sont les vaisseaux » en référence à l'Iliade, évidemment, « Amis, notre race est forte, amieux, notre race est forte, et la mer entre nous ne trouve point frontière. Nous irons sur la mer aux très fortes senteurs, le bol de cuivre entre les dents, l'amour est sur la mer où sont les vignes les plus vertes, et les dieux courtes aux raisins verts, et les taureaux aux yeux verts, chargés des plus belles filles de la terre. J'y laverai mon linge de nomade et ce cœur d'homme trop peuplé. » Alors, ce texte évoque le vaisseau de haut bord, l'ami princière, une aristocratie de l'esprit et de l'énergie, notre race est forte, c'est la virtu, cher à Stendhal, les très fortes odeurs rappellent les rousseurs amers de l'amour, et l'aubeul de cuivre entre les dents est évidemment le passage vers l'autre monde, puisqu'il faut franchir le fleuve océan pour aller dans le royaume des morts. Quant au dieu avide de raisin, c'est Dionysos, le dieu de la vigne et du théâtre, et le taureau, le dieu vert, c'est celui qui enlève Europe. J'en viens, parce que je suis obligé d'aller vite, au deuxième développement, sur un point dont on n'a peut-être pas parlé jusqu'ici, parce que ce n'est pas le domaine de la peinture, le rapport entre navigation et culture technicienne. J'ai lu récemment, avec beaucoup d'intérêt, le livre de l'un d'entre nous qui évoque un navire immobilisé à Guayaquil, et les gens attendent que le ministère de la Marine débloque les pièces de rechange pour la machine. Mais la vie du marin jusqu'au 18e, 19e siècle, c'est d'essayer de tout faire sur place, pour réparer avec ce qu'on appelle les moyens du bord. Et il y a un éloge de l'outil qui relève de l'univers épique. L'univers épique s'ancre dans une culture artisanale. Le lyrisme romantique, notamment, c'est la nostalgie d'un monde pré-industriel qui est en train de disparaître. Or, dans le chansagne de l'Odyssée, on est en pleine artisanat. C'est une déesse, Calypso. Elle ne juge pas indigne d'apporter des outils à chaînes de tranchants, d'eau loire pour polir, tarière ou forêt, si vous préférez. L'art du menuisier fait appel à des chevilles. Et l'essentiel, c'est de bien ajuster. Et ajuster, en grec, ça se dit armothéine. L'ajustement, c'est harmonia. Et donc, la menuiserie et l'harmonie, c'est une seule et même chose. Et on peut considérer que l'hermione, qu'on vient de terminer, c'est une très belle pièce de menuiserie ou d'harmonie, comme vous voudrez. 25 siècles plus tard, Hugo fonde la construction de la Durande, un des travailleurs de la mer, sur la même poésie technicienne. Et là, puisque je parle évidemment à des experts, je voudrais citer une énumération encyclopédique étourdissante qui d'ailleurs pose problème parce que la Durande est un navire à aubes et à vapeur et les termes qui sont évoqués évoquent plutôt la navigation à voile. Il y a sans doute une nostalgie de la part de Victor Hugo. Giliat, le héros après le naufrage sur le navire, était tenace et étonnant dans ce labeur. Il faisait tout ce qu'il voulait. Rien ne résiste à un achargement de fourmis. À la fin de la semaine, Giliat avait dans ce hangar de granit tout l'informe bric-à-brac de la tempête mis en ordre. Il y avait le coin des écoués, le coin des écoutes. Les boulines n'étaient point mêlées avec les drisses. Les bigots étaient rangés selon la quantité de trous qu'ils avaient. Les emboudinures soigneusement détachées des oraganos, des encres brisées, étaient roulées en échevaux. Les moques, qui n'ont point de rouée, étaient séparées des moufles. Les cabillots, les margouillets, les patarats, les gabarons, les joutereaux, les calbats, les galoches, les pantoires, les oreilles d'âne, les raccages, les bosses, je coupe l'illumération là, tout le naufrage était là, classé et étiqueté. C'était quelque chose comme le chaos en magasin. Et un des chapitres des travailleurs de la mer s'intitule un chaos vaincu. Et je pense que si on est obligé d'être très organisé dans la marine, c'est précisément parce qu'on a affaire à travers la tempête ou parfois le combat au chaos originel et qu'il faut restituer un ordre humain à partir de ce chaos. Le deuxième point, je serai bref là-dessus, c'est la supériorité, selon Victor Hugo, en tout cas, de l'Odyssée sur l'Iliade, de la navigation sur la guerre. Dans un article intitulé « La mer et le vent », il explique que la mer et le vent sont de gigantesques machines et qu'il faut savoir dominer les énergies naturelles. Et je vous cite un très beau passage des travailleurs de la mer, enfin plus exactement d'une addition qui n'a pas été incluse dans les travailleurs de la mer. « Navigation, c'est éducation. » La mer, c'est la forte école. La cohabitation avec ces phénomènes peu maniables produit une race d'hommes qu'il faut aimer, les marins. Il n'y a pas d'autre conquérant qu'eux. Le voyageur Ulysse fit plus de besogne que le batailleur Achille. La mer trempe l'homme, le soldat n'est que de fer, le marin est d'acier. Ajoutons ceci, la navigation est le contraire de la guerre, avec des néologismes que je contesterai un peu, la navigation civilise le sauvagisme, la guerre sauvagise la civilisation. Alors, le troisième point à propos de cette culture technicienne, c'est ce que j'appellerais un idéal d'autarcie. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je voudrais donner un exemple tiré de Moby Dick et de la fin de Moby Dick. Il y a, là encore, c'est la charpente, la menuiserie qui prime, il y a à bord du Pécode un charpentier singulièrement habile, je cite, dans les mille combinaisons mécaniques dont on a continué besoin, à bord d'un grand navire au cours d'un voyage de trois ou quatre ans. Et alors, le charpentier, c'est le type même de l'homo faber. Son cerveau avait dû ruisseler jusqu'au bout de ses doigts. Et il commence, ce qui est sa fonction, par redonner forme à une rame mal façonnée, par exemple, mais il peut faire bien d'autres choses. Une cheville d'amarrage était-elle trop grosse pour s'insérer facilement dans son trou ? Le charpentier la plantait dans des étaux toujours prêts et immédiatement la menuisait. Un oiseau à l'étrange flumage venant des terres perdues s'abattait-il à bord et le capturait-on ? Avec des baguettes bien polies d'os, de vraies baleines et une charpente d'ivoire de cachalot, le charpentier faisait pour lui une cage en forme de pagode. Donc, c'est le premier métier et il sera aussi à l'occasion dentiste, quand il a arraché les dents de quelqu'un, d'un marin, il serre sa tête dans un époux poteau en bois et ensuite, il peut tirer tranquillement. Alors, j'en viens au dernier point, la mer comme lieu de toutes les antinomies, ce terme un petit peu différent d'Oximor, mais qu'il recouvre quand même. Je commence en hommage à mon collègue angliciste par citer The Rhyme of the Ancient Marina de Coleridge avec cette formule très célèbre Water, water everywhere and not a drop to drink. Je pense que vous avez tous compris. On peut penser aussi à la figure du marin. Le marin que nous imaginons, c'est une forte personnalité, une individualité forte, voire un véritable tyran comme le capitaine Aqab dans Moby Dick. Mais c'est aussi le personnage qui tend à s'effacer, à fondre son individualité dans la mer. Je vous rappelle que lorsque le cyclope demande à Ulysse quel est son nom, il répond où tisse personne. Alors, c'est évidemment une ruse pour lui échapper parce que quand le cyclope se plaint, il dit « qui vous a fait du mal ? » C'est personne. Mais c'est aussi une définition songeant aussi au fameux capitaine Némo dans 20 000 lieux sous les mers. Mais j'en viens à des oppositions plus importantes. D'abord, évidemment, mort et vie. J'en ai déjà parlé à propos du mucilage de la soupe originelle. Nous avons vu que le fleuve océan borde le séjour des morts. Mais d'une manière générale, il y a une espèce de tropisme vers la mer, notamment pour les gens qui, comme moi, atteignent l'âge de la retraite et qui s'agglutinent au bord des côtes. Vous savez, c'est le rêve de beaucoup de retraités d'aller au bord de la Grande Bleue ou au bord de l'océan. Or, cette idée-là, on la trouve exprimée d'une façon beaucoup plus fine chez Baudelaire dans Maesta et Terrabunda, Triste et vagabonde, la mer, la vaste mer, console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse, qui accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse ? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Alors, ce n'est pas une étourderie de ma part. La strophe est encadrée par la mer, la vaste mer, console nos labeurs comme par un bercement. Le mot de berceuse apparaît et donc, elle est à la fois redoutable, elle peut causer notre mort et elle nous ramène à notre petite enfance. Dans l'essai La mer que j'ai déjà cité, Michelet montre des bancs de poissons en rute se reproduisant au moment même où ils sont pêchés en masse. Mort et vie se rejoignent. Et alors, cette combinaison de la mort et de la vie, on la trouve dans ce qui a été évoqué à juste titre plusieurs fois à propos de Claude Jolet dit le Lorrain, la gloire, c'est cette espèce de pulvérulence lumineuse de nimb autour des vaisseaux stationnés dans un mouillant, dans un port architectural. c'est aussi un terme religieux, on parle de la gloire de Dieu, donc c'est ce qu'il y a de plus haut dans la spiritualité. Et Baudelaire évoque toujours dans le voyage la gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant. Or, de l'autre côté, on trouve un spectacle terrifiant, on en a vu quelques exemples dans la peinture, c'est le navire en feu. Alors, c'est, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, ce que les marins redoutent le plus, le feu à bord. Et évidemment, ce peut être une belle image poétique, comme dans Occident de Lamartine, le soleil plongeait la moitié de sa sanglante image, nous avons vu un demi-soleil tout à l'heure, comme un navire en feu qui sombre à l'horizon. Mais, ce peut être aussi une vision d'horreur réelle et je pense en particulier à un combat le 21 octobre 1707 contre une escarbre anglaise, le navire anglais prend feu, il y a Duguay-Trouin et Jean-Barre du côté français qui portent tous deux témoignages et chacun a en tête l'image de l'explosion imminente. Ce navire se jettent les marins anglais, il va exploser d'une minute à l'autre et qu'est-ce qu'on fait ? On est au spectacle avec quand même de la pitié pour ces hommes qu'on n'ose pas secourir. Donc, vous voyez, la gloire, c'était le paradis et là, nous sommes évidemment en enfer. Je cite Fortbin, tous ces pauvres malheureux périrent sans que personne leur donna du secours. Deuxième antinomie, ces tempêtes est calme. Depuis l'antiquité, la mer est à la fois masse de calme et visible aux réserves. C'est aussi le thème de la tempête comme rappel du tohu-bohu originel. La tempête, c'est un retour au chaos. Et là, nous avons un exemple sur lequel j'aimerais m'arrêter une minute. C'est la façon dont la nuit tombe sur l'océan. Dans l'antiquité, dans le récit de la tempête dans l'énéide, c'est une nuit noire se couche littéralement sur la mer. Et on trouve l'inverse dans le fameux Océano-Nox de Victor Hugo. La nuit surgit de l'océan. Donc, vous avez d'un côté une transcendance écrasante et de l'autre au contraire une immanence, le surgissement de la nuit des profondeurs de la mer elle-même. Et Shakespeare, qui est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire de ce point de vue-là, arrive à faire la synthèse des deux dans la tempête. Miranda, la fille du duc, parle. Il semble alors que le ciel serait prêt à verser de la poie enflammée. Donc, ça, c'est la mort qui vient d'en haut. Si la mer s'élançante à la face du firmament, n'allait en éteindre les feux. Donc, chacun fait la moitié. Il y a une espèce de combat entre la mort et la vie. Et comme beaucoup d'entre nous sont anglicistes, je cite, « The sky it seems would pour down stinking pitch, but that the sea mounting to the welkin's cheek dashes the fire out. » Une remarque, « the welkin's cheek », littéralement, la joue du firmament, c'est un très vieux mot pour désigner le ciel. C'est un mot qu'on ne trouve plus guère que dans les lexiques spécialisés. Alors, il y a là donc l'idée que la mer est à la fois calme des profondeurs, c'est une idée sur laquelle insiste Michelet dans la mer, et déchaînement superficiel. Et vous savez qu'en profondeur, songez au monde du silence, de Cousteau, c'est le calme qui est censé régner. Je termine par une dernière antinomie, la multitude des chemins et l'absence de chemin. La mer ouverte ouvre une multitude de voies dès lors qu'on abandonne le cabotage. Et en même temps, les passages, les détroits donnent lieu à des choix redoutables. Alors, il y a des exemples dans l'Antiquité qui sont célèbres. le passage entre Caribe et Scylla pour passer en proverbe. Pour Illys, au large de la Sicile, c'est probablement le détroit de Messines. On peut penser aussi au navire Argo, de l'expédition des Argonautes, qui a une queue emplumée et qui laisse sa queue emplumée en passant pourtant très vite devant les roches, entre les roches appelées simples légades, c'est-à-dire les roches qui se referment comme des mâchoires l'une sur l'autre. Et puis, de nos jours, là, je ne développerai pas devant des gens qui connaissent la question mieux que moi, mais les détroits sont à l'origine d'une longue tradition de conflits, que ce soit les Dardanelles, le détroit d'Ormuse, les pirates du détroit de Malacca, mais là-dessus, vous connaissez mieux la question que moi. je voudrais simplement rappeler qu'il y a aussi des passages qui font sens. Michel Serres, ancien de l'école navale en même temps que philosophe, dans le volume 5 de la série des Hermès, intitulé Passages du Nord-Ouest, explique des optiques de fantasmes trempent dans un milieu blanc, cristallin, diaphane, brumeux, la terre, l'air et l'eau se confondent, solides et liquides. C'est-à-dire qu'un chemin est en train de se dessiner un peu comme les chemins d'eau douce que vous évoquiez en Hollande, enfin, dans les Pays-Bas, et ce passage du Nord-Est, vous savez que des expéditions comme Tara ont essayé de le découvrir. Il y a un passage du Nord-Ouest et un passage du Nord-Est qui se dessine en ce moment au nord de la Russie. Alors, en conclusion, je dirais que l'imaginaire de la mer repose évidemment sur une fascination dont les monstres des mers, la pièvre de Giliate, ou le monstre séduisant et dangereux qui est la sirène, ou le cachalot de Moby Dick sont les emblèmes. Et cette ambivalence a été encore très nettement soulignée par Baudelaire dans L'Homme et la Mer, mais pas le début, pardon, dans un texte qui est symétrique de L'Homme et la Mer, puisque L'Homme et la Mer, c'est l'amour et la lutte entre L'Homme et la Mer, Obsession, je te hais, océan, tes bons et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes, je l'entends dans le rire énorme de la mer. Une vision satanique, là c'est Lucifer qui se sent écrasé par l'univers. L'autre aspect de l'océan, c'est l'absence de mesure et donc la recherche de quelque chose de rassurant. À la fin du bateau ivre, il y a l'évocation d'un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche, un bateau frêle comme un papillon de mai. Il a affronté les tornades, les tempêtes et il songe à la flaque d'eau qui contient un petit bateau en papier. Et ces bateaux enfantins voisinent avec la tempête et la nostalgie en somme d'un retour à l'enfance. Et je terminerai non pas sur une affirmation, je citerai encore encore Flaubert, la bêtise consiste à vouloir conclure. Donc, je ne conclurai pas, je vous cite quand même un très beau texte de Verlaine qui était très peu marin, il a passé le pas de calais et tout, et qui évoque cette mer comme nourrice d'inquiétude. Je ne sais pourquoi mon esprit est amer, d'une aile inquiète et folle vole sur la mer, tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi, mon esprit le couvre roi des flots, pourquoi, pourquoi, mouette à l'essor mélancolique, elle suit la vague et ma pensée, à tous les vents du ciel balancés et biaisant quand la marée oblique, mouette à l'essor mélancolique. Et ensuite, on reprend d'un capot, je ne sais pourquoi, mon esprit est amer, etc. Donc, je propose que nous nous arrêtions sur ce pourquoi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada